Aujourd'hui, nous verrons qu'est-ce que vous pourriez nous cuisiner de bonnes avec des œufs comme ingrédients de base. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne questions-réponses, la chaîne où vous trouverez réponses à tout. Je remercie Samir Farid, Florence Baki et Fredenka Ngo de nous partager leur réponse à cette question, nous allons commencer avec la réponse de Samir Farid. Recette d'omelette à l'ail et à l'huile d'olive, de quoi se sentir chaud au milieu du froid. Battre dans un bol 3 œufs avec 3 cuillères à soupe de lait ou de crème fraîche et une pincée de sel. Dans un poêle faites frire à feu doux deux gousses d'ail finement émincées dans l'huile d'olive. Une fois l'ail doré retirez-le et gardez l'huile. Faites chauffer votre four à 180 degrés. Versez votre huile anisée à l'ail dans un moule à cake puis versez les œufs battus et mettre au four. Surveillez votre cuisson. Votre omelette va gonfler comme un cake. Retirez-la et mettez-la dans une assiette et saupoudrez de cumin fraîchement moulu. Accompagnez avec un fromage à tartiner. C'est un vrai régal. Bon appétit. Visage qui fait un câlin. On va pouvoir continuer avec la réponse de Florence Bacchi. Attention, une recette interdite aux plus de 12 ans. De tradition occitane, ma grand-mère me la préparait quand j'allais dormir chez elle, c'est pour dire qu'elle fait partie intégrante de ma culture épicurienne. Mais si ça peut la faire un peu éterniser et régaler les enfants quand les parents n'ont pas envie de se casser la nénette pour un euro, je vous la donne. La pascale. Délayer une cuillère de farine avec un peu de lait, ajouter deux oeufs battus et faire frire dans une poêle un peu huilée. Versez la crêpe, omelette dans une assiette et saupoudrez de sucre. Normalement, vous entendrez les mouches voler. Premiers émois sensuels avant de passer à des plaisirs plus adultes. La réponse suivante est de Fredenka Ngo. Avec seulement des oeufs, vous avez le choix de la cuisson pour varier les plats. Des oeufs au plat. Des oeufs brouillés. Une omelette. Avec une cuisson à l'eau, vous pouvez faire un oeuf dur, un oeuf mollet ou un oeuf à la coque. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine !